Alors que le parc est actuellement fermé, l'hôtel El Andalus de Repas Parc accueille depuis hier des visiteurs. Des visiteurs qui sont tous à la recherche d'un emploi, parmi eux quelques français. J'y viens depuis de nombreuses années en tant que visiteur et ce sera intéressant de voir un peu l'envers du décor, de participer un peu à l'ambiance, à la magie, la passion qui m'anime quand je viens visiter le parc. Et aussi pour accroître mon expérience, comme effectivement j'ai fait des études dans le domaine du tourisme et des loisirs. Je pense que ce sera un atout aussi pour développer ma langue, tel que l'allemand ou peut-être l'anglais. Et je pense que ce serait chouette de travailler au parc. Il y a aussi l'aspect financier, parce qu'en fait en Allemagne on connaît un petit peu plus qu'en France. Et donc ça ce sera aussi intéressant pour moi. Attractions, restaurations, hôtellerie ou encore vente en boutique. Au total, 700 postes sont à pourvoir pour la saison estivale. Les entretiens d'embauche s'enchaînent ce matin dans les chambres de l'hôtel. Est-ce que vous avez peur du noir ? Non. C'est-à-dire dans le train fantôme, si vous mettez le nom, vous n'avez pas peur ? Non, je ne peux pas. Et après quelques questions fondamentales, l'entretien se poursuit, en allemand pour partie. En allemand, c'est un problème. Je peux faire chuter les gouttes. Savoir se débrouiller en allemand est nécessaire, mais être parfaitement bilingue n'est pas le critère d'embauche numéro un. Nous cherchons des candidats qui ont la passion de travailler avec les visiteurs. C'est le plus important pour nous. Et ce n'est pas le plus important de parler allemand. C'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre dans le travail ici. Nous avons des cours français et ce n'est pas un problème. Le repas-parc, nous payons ça. Sur les 4100 personnes employées au parc durant la saison estivale, 20% traversent le Rhin pour venir travailler. Cela représente 820 Français sur l'ensemble des salariés de repas-parc.